Générique Générique Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Scooter Amédiabouette Vous voyez que je n'ai pas mes lunettes Parce que je viens d'aller rouler avec la mobilette Donc c'est bon, elle est opérationnelle J'ai allégé le variateur parce qu'elle avait du mal à monter en vitesse Donc j'ai mis 3 galets de 6 grammes J'avais des galets de 7,2 grammes dedans Et là j'allais déjà 6 grammes Et c'est plutôt pas mal déjà pour un petit moteur AV7 Vitesse de pointe, je ne sais pas du tout à combien je monte Par contre, parce que le compteur est fonctionnel Mais le compteur est bidon Parce que c'est un transval Les compteurs transval, ils n'ont jamais été réputés fiables Niveau vitesse de pointe S'il y en a beaucoup qui connaissent les compteurs transval, ils savent Je parle pour les versions 120 kmh J'avais un compteur 120 sur mon RCX à une période Et c'était pareil Et je vais vous montrer sur le compteur que ma cam monte Mais très clairement, elle ne monte pas cette vitesse Donc en fait, quand je suis à fond, 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 fond Bon, j'ai tiré une pointe quand même Je suis sur le 80 Soit entre le 60, soit entre le 80 A savoir que Elle ne peut pas monter à 80 Alors pourquoi elle ne peut pas monter à 80 ? Ce n'est pas possible qu'elle monte aussi vite Pour un truc con Déjà, quand je vois comment ça roule Très clairement, je ne suis pas du tout à 80 J'ai eu des véhicules qui montent à cette vitesse-là Je sais comment ça fait sur les côtés de la route Et il ne faut pas oublier que même si j'ai un kit 65 RSAL Ça reste quand même un bissegment Déjà Avec un piston de 45 mm Les transferts ne sont pas alignés au carter Les diagrammes, il y a le piston qui reste un petit peu devant Aussi bien sur les diagrammes d'admission Que l'admission côté carburant ou quoi que ce soit Il ne faut pas oublier que c'est un moteur sans claper Il ne faut pas oublier que ça reste un système de variation d'origine Donc avec la fonction embrayage Même si j'ai allégé le variateur et tout Ça reste un système d'origine quand même Et il ne faut pas oublier que l'échappement C'est le pot aux patates d'origine J'ai fait que trois trous supplémentaires Enfin deux trous supplémentaires Il y en a un je ne le compte pas parce que c'est un trou qui a été bouché ailleurs Mais dessus niveau configuration En fait on n'a pas grand chose On a juste un kit 65 air sale Avec une culasse haute compression en 45 mm J'ai un taux de compression de 10,15 pour 1 On a une pipe gros diamètre avec un carburant de 16 Un filtre à air mal au CO3 L'allumage c'est un lotaire Mais c'est du type origine quand même C'est ce qui est monté d'origine sur les 51 Calé à 1,7 mm avant le point moro Donc on ne peut pas rouler à 80 Sur une machine comme ça qui n'a même pas de clapet d'admission Moi je vais estimer un petit peu la vitesse Je pense que je suis plus aux alentours des 65-70 km heure max Mais je dirais plutôt 65 quand même Je ferais... Le problème c'est que je ne peux pas me baser au compteur Les compteurs 30 val ça n'a jamais été une valeur sûre Du moins pour les versions 120 Il faudrait éventuellement que j'achète une version 90 pour voir Parce qu'en fait Quand ils nous disent compteur 120 C'est faux Parce que c'est con Parce que je ne l'ai plus J'en avais un vieux C'était un huret Et je vous l'aurais mis à côté Vous regardez juste les chiffres Bah en fait Le 90 c'était au même endroit que le 120 Sauf que le compteur en fait il monte à la même vitesse Parce que l'entraîneur qui est fourni Ce n'est pas un entraîneur 120 Tout simplement Mais j'avais vu que ces compteurs Il y avait des refabrications en 90 Avec le logo Moto Bécan sur le compteur Donc je ne sais plus sur quel site que j'avais vu ça Il faut que je recherche Et je pense que le compteur va être rechangé Et puis je vais vous montrer un petit truc Alors vous pouvez voir le compteur Au compteur J'ai 1401 km Déjà je trouve que le kilométrage a bougé un peu trop vite à mon goût J'avais pris une photo l'autre fois Tout à l'heure Enfin cet après-midi Enfin il va falloir que je regarde Parce que J'ai fait 24 et quelques kilomètres Mais je trouve que le compteur il a bougé un peu trop vite Enfin bref Mais ce que je veux vous voir Alors j'ai 1401 km au compteur Et regardez le chrome Est-ce que vous arrivez à voir Le compteur il est déjà rouillé Donc Merci la qualité des pièces Voilà 1401 km Bon certes il a été monté il y a deux ans Mais c'est une machine que j'entretiens C'est pas une machine que Que je laisse pourrir Ou les trucs comme ça Donc Quand il pleut Je prends mon chiffon J'essuie les chromes et tout Mais ça rouille quand même Donc merci la fabrication des pièces de maintenant Elle est comme ça Donc là je suis satisfait Mais je vais enfin pouvoir en profiter C'est pas trop tôt Parce que je vous avoue que ça fait quand même quelques années Que je ne peux pas en profiter de la 89 J'ai juste remarqué un truc Elle me le fait aussi bien à froid qu'à chaud C'est que quand elle reste à l'arrêt En route Je démarre Il y a un léger trou À l'accélération En bas régime Sauf que le réglage carbure Je ne peux pas aller au-delà du gicleur de 68 Sur le principal Donc Il doit y avoir peut-être J'avais vu que quand j'ai fait le démarrage La première fois Quand j'ai changé le cylindre Il y avait de la fumée qui sortait par le décompresseur Alors je me demande S'il n'y a pas une légère fuite au décompresseur quand même De toute façon Les carters vont être changés Alors là elle marche Donc elle reste comme ça pour l'instant Quand je vais pouvoir Parce que là je suis en train d'économiser Pour me racheter une voiture sans permis J'expliquerai ça dans une vidéo dédiée Et Quand je vais pouvoir Je vais monter des carters de 50 EV Donc des carters type M14 Donc c'est des gros carters Normalement à gros transfert Et c'est surtout J'ai de la matière pour aligner le cylindre Ce qui n'est pas le cas sur les carters Transval Carters Transval D'ailleurs que je ne vous conseille pas d'acheter D'ailleurs si vous voulez acheter des carters AV7 Neuf Parce que vous ne trouvez pas des carters d'occasion Je vous conseille quand même d'aller acheter des Ocas Vous allez sur lesolex.com Et ne vous inquiétez pas les carters AV7 Il y a ce qu'il faut C'est vendu les trois quarts du temps Avec Villebroquin Ou quoi que ce soit Mais préférez toujours acheter de l'origine en Ocas Je vais vous expliquer pourquoi Alors déjà ces carters là A savoir que ceux que j'ai acheté Je n'ai pas fait gaffe Je ne me suis pas méfié Et il n'y a pas de trou de graissage pour les roulements Déjà ça ce n'est pas top Deuxièmement Les roulements Le carter ils arrivent Les roulements sont pré-montés Les joints spi sont pré-montés Ce n'est pas top non plus Donc C'est un peu la merde Mais sinon elle démarre au car et tout Et Après peut-être le jicleur ralentique Est peut-être un peu petit Mais Pour le moment je ne veux pas trop Retoucher au réglage Donc je préfère La laisser comme ça Elle marche bien La bougie elle est noire Là elle est noire C'est pour ça je pense Que ce n'est pas un réglage carburant Je pense que c'est Soit la prise d'air Ou des compresseurs Qui fout un peu la merde Ou éventuellement Le carbu Qui n'est pas très aligné Au moteur Je ne vois que ça Enfin le carbu Qui est peut-être un peu gros Pour le moteur Ce n'est pas interdit aussi Parce que la bougie Elle est noire partout 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 Là je ne vais pas vous la démonter Parce que je viens juste de rentrer Et la bougie elle n'est pas froide La meublette n'est pas froide Le moteur chauffe toujours Mais Par contre Elle ne perd pas de puissance Quand elle est chaude Tout à l'heure J'ai fait 12 km Je suis arrivé Le moteur La culasse était à 154 degrés Par contre au retour Elle était plus froide A savoir que je l'ai dû La laisser éteinte Pendant Deux heures A peu près Donc elle a eu le temps De refroidir Elle était dehors Elle a eu le temps de refroidir Je suis reparti Le moteur était froid Je suis refait 12 km Pour revenir chez moi Et la culasse était à 130 Donc je pense C'est des températures normales Pour de la V7 Donc voilà Donc Bah écoutez C'est plutôt pas mal Elle fonctionne tout Je ne peux pas vous faire De vidéo embarquée Malheureusement J'aurais bien voulu en faire une Il y a de quoi la faire La chaîne Elle n'a pas lieu De fermer Donc La 89 Je n'ai pas lieu De m'en séparer Donc ne vous inquiétez pas Il y aura une vidéo embarquée Un jour ou l'autre Je suis d'ailleurs En train de regarder Quand même Pour des GoPro Pas cher Parce que je n'ai pas envie De foutre Non plus 800 balles Là dedans Mais GoPro Ou équivalent Dès l'instant Que ça filme En 1080p 30 images secondes C'est bon On verra bien Mais Ouais Franchement Ça marche bien C'est top Et je vais vous montrer Un autre truc aussi Je ne sais plus Si ça J'en avais parlé Mais en fait J'ai réussi à choper Des amortaux D'époque Pour la 89 Donc les calepiers C'est des calepiers Que j'ai acheté Sur le site Où j'ai acheté Les amortaux Donc c'est des calepiers De refabrication Qui d'ailleurs Il a bougé Bon ça Pour l'avoir Il faudra que je le chauffe Mais le logo En fait Il a tourné un peu Donc acheté J'ai acheté Les amortaux Sur le site Lessolex.com C'est pour ça Je vous parle Du site Lessolex.com J'ai acheté Les amortaux 80 euros Vous allez me dire Ouais mais ça fait cher Pour de l'occasion C'est Je vous jure C'est une galère A trouver J'ai la 89 Depuis 2018 C'est que cette année Que je les ai trouvés Je les ai eus Ils n'étaient pas Dans cet état là Ils étaient super rouillés Donc ça m'a pris Au total Deux jours et demi Trois jours À les décaper Donc j'ai fait Bon après On n'est pas vraiment Top 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 non plus Il y a encore Un petit peu de rouille Par ci par là Je ne peux pas les avoir A 100% non plus Puis là Bon Ça mériterait Peut-être un coup De peinture quand même Mais je pense Que je ne vais pas Les repeindre J'ai juste Un de ces quatre Les redémontés Bien enlever la rouille Et je leur fout Un coup de vernis Par dessus Je pense que Ça évitera Qu'elles rouillent De trop Je vous montre Le deuxième Parce que bien entendu Il y a le deuxième Donc voilà Des très bons amorteaux Ceux-là au moins Ils se démontent On peut les démonter Cette partie-là Se dévisse D'ailleurs Ils vont être Très démontés Dans quelques temps Parce qu'il faut Que je les graisse Il n'y a pas de graisse Et ce n'est pas top Ça De rouler avec des amorteaux Sans graisse Ce qui me fait chier C'est qu'il y a un justin Je ne sais plus Lequel des deux Il y a une bague En plastique Qui sert à éviter Que la graisse dégueule Il y en a juste un bout Il y a la bague Cassée Ça malheureusement On ne peut rien faire Donc voilà C'est tout pour cette vidéo Ça va faire deux vidéos À l'arrache Que je fais En peu de temps Donc Je pense que Je vais Habituellement Les vidéos que je fais J'en filme une Et je les monte Dans l'ordre Que je les ai filmées Mais je crois que celle-là Je vais la monter Je vais la monter En fait Je vais mélanger Un peu les vidéos Parce que Sinon ça va vous faire Deux vidéos à l'arrache D'un coup Et C'est pas top Voilà Bah écoutez Sur ce C'est tout pour cette vidéo Pensez à vous abonner A chaîne YouTube Que je vous recommande LG Motorsport Racing Et Mob 11 Gotha 11 Stream X 2.0 La chaîne YouTube De mon petit frère Abonnez-vous aussi A la chaîne YouTube Bruno Devine Qui est une chaîne Sur les voitures sans permis Et puis On se dit à une prochaine On se dit à une prochaine Sous-titrage ST' 501